Bernard Herzog, le printemps des Pichounes, le Conseil Général a lancé un petit peu les cloches de Pâques, on pourrait dire presque. Déjà, en ce qui concerne le printemps, on attend qu'il arrive. Alors, si on rajoute Pichounes, ça veut dire effectivement qu'on espère que pendant ce week-end de Pâques, il fera beau pour attirer les enfants, les parents, voire les grands-parents, puisque les spectacles proposés, je le dis sous forme de boutade, mais c'est vrai, ce sont des spectacles proposés de 3 à 97 ans, et même au-delà, si on trouve effectivement des papys ou des grands-parents ou des arrière-grands-parents susceptibles de conduire leurs arrière-petits-enfants. Enfin voilà, donc c'est une opération dont c'est la quatrième édition, qui a pour but, tout simplement, de célébrer l'arrivée du printemps. Alors, on espère bien évidemment, pour le succès de la manifestation, qu'il ne fasse pas trop trop mauvais, puisqu'il y a quand même l'un ou l'autre spectacle qui devrait se dérouler à l'extérieur, sachant qu'il y a toujours des solutions de repli. Quand on connaît le château, on sait qu'il y a un tas de possibilités. Alors bien évidemment, le but de l'opération, c'est de présenter des spectacles essentiellement destinés à la jeunesse. Alors l'initiative, l'originalité, si vous voulez, par rapport aux spectacles précédents ou aux éditions précédentes, c'est que nous avons, à la demande express du président et de votre serviteur, fait appel à des troupes théâtrales mozélanes. Dans de nombreux domaines, nous évertuons à mettre en valeur le potentiel culturel de notre département. Et sur les cinq spectacles qui sont proposés, nous avons la chance de disposer de quatre compagnies mozélanes qui viendront donc présenter les programmes. Peut-être certains d'entre eux ont-ils été déjà présentés. Si bien que c'est un objectif qui est tout à fait intéressant, que le mozélan s'approprie en définitive son département. Et vous savez qu'en tant que président du comité départemental du tourisme, je veux me barasser, et ça revient comme un leitmotiv chez moi, pour que le mozélan s'approprie et se dise, mais bon sang, mais c'est vrai, j'ai un beau département à tous les niveaux, et culturellement bien évidemment aussi. Et puis alors en plus de cela, les visiteurs auront la chance extraordinaire de découvrir l'exposition Brassens, qui, alors là c'est peut-être dans un premier temps les plus anciens, qui replongeront un petit peu dans leur jeunesse, quoi, et qui comme moi fredonneront peut-être le joueur de flûteau, ou éventuellement Garogori, enfin que sais-je encore, une des chansons de Brassens. Et d'ailleurs à l'occasion de l'inauguration, il y a quelques jours, par le président Weyton, j'ai surpris, moi-même d'ailleurs, mais j'ai surpris aussi d'autres visiteurs passant devant les photos, fredonnant effectivement des airs bien connus. Alors ce château de Malbrouc, on peut en parler en quelques mots ? Le problème du château de Malbrouc, comme d'ailleurs tous les sites Moselle Passion, et ils sont nombreux, et on en aura encore un d'ici la fin de l'année, avec le musée de Gravelotte, bien évidemment. Notre gros souci et notre préoccupation constante, sont de faire vivre ces lieux, bien évidemment. Et le château de Malbrouc est par nature un lieu qu'il faut vivre, parce que les gens en définitive, les amateurs d'architecture, viendront une fois, deux fois, trois fois, et puis ils n'en viendront plus, ils auront vu ce qu'ils avaient à voir. Donc il nous faut trouver à chaque fois, tous les ans, année après année, des moments phares dans l'animation de ces sites, que ce soit la maison Robert Schumann, le site archéologique de Blisbrouc, ou bien sûr le château de Malbrouc, de telle façon que les gens reviennent en définitive et se disent finalement que ce n'est pas la peine d'aller dans d'autres départements, puisque nous avons dans notre département des sites, des sites Passions, Moselle Passion, donc sous l'égide du Conseil Général, et puis d'autres sites associés, comme le parc de Sainte-Croix, par exemple, ou le musée du Fer, dire effectivement, nous avons un potentiel culturel d'animation extraordinaire, à nous d'en profiter. Donc notre objectif, à nous, Conseil Généraux, c'est de trouver des professionnels qui soient en mesure, capables de faire vivre ces lieux, qui sont maintenant devenus... Donc qui émaillent fort bien le territoire, déjà il faut le souligner, les territoires mausellans, il n'y a aucun secteur qui soit dépourvu de sites intéressants, et puis ensuite de les animer, effectivement, par des initiatives comme celle des Pichounes, le printemps des Pichounes. Sous-titrage Société Radio-Canada